Messieurs dames, bonjour ! Bonjour à toutes, bonjour Léo ! Oh 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 ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Fin de l'ambiance messieurs dames, comme vous pouvez le voir, c'est l'anniversaire le plus triste de l'histoire. Je suis désolé Benjamin. Non mais c'est pas grave, peut-être que je le mérite aussi, j'ai pas été gentil cette année. On a lancé 400 invitations pour l'anniversaire de Benjamin. On a eu des retours très tardifs. Mais, surprise Benjamin, pour ton anniversaire, il y a quand même des gens qui vont venir. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et donc on va avoir 4 binômes qui vont venir te présenter chacun un plat qu'ils ont préparé. Ça me touche déjà, ça me touche déjà. Et j'en sais quelque chose, puisque je fais partie d'un des 4 binômes. Mais si, mais si, mais si. Ah oui, non, pardon, pardon. Non mais là, si c'est la vidéo où je pleure, il faut le dire tout de suite en fait. J'ai appelé la prod, on va ramener masse de mouchoirs pour Ben. Ça va être une séquence émotion les amis. Si vous vous attendez à rire sur cette vidéo... Voilà, vous êtes pas venus sur la bonne vidéo. Et j'insiste sur le fait qu'on est des piètres cuisiniers, et grâce à HelloFresh, qui est le partenaire de cette vidéo, on a pu réaliser les différents plats qui vont être proposés, qui vont être proposés pour Ben aujourd'hui. Merci beaucoup à eux. Comme vous le savez peut-être, HelloFresh, qui nous a d'ailleurs déjà accompagnés sur cette chaîne, propose des kits repas. Et vous pouvez choisir jusqu'à 5 repas parmi les 21 recettes qui sont proposées chaque semaine. Et vous choisissez le nombre de personnes qui mangent. Bon là, en l'occurrence, vous l'avez compris, il n'y a pas beaucoup de gens au repas, donc on a pris des petites portions. Mais c'est pas grave, on va tous goûter. Il y aura du partage, il y aura de la convivialité. Ensuite, vous recevez une box chez vous avec les quantités exactes et toutes les indications, et c'est super pratique. Et tous les ingrédients dedans ! Tous les ingrédients ! Et c'est tellement pratique de ne pas avoir à devoir calculer avec au gramme presque qu'on doit mettre. HelloFresh vous dit quoi faire, et vous faites un banger de plat à chaque fois. Ce qui est ouf Ben, sur HelloFresh, et tu le sais peut-être, c'est qu'il y a en fait différentes catégories de recettes. Je suis allé voir sur le site, on peut choisir par exemple des recettes faciles, il y a les recettes du monde, si on a envie de découvrir un petit peu des cuisines d'ailleurs. Des recettes végées ! Des recettes végées ! L'objectif d'HelloFresh, il est très clair, c'est de proposer à tout le monde des produits de bonne qualité, dans des bonnes proportions, et sans gâchis. HelloFresh en plus, il y a le petit bonus écologique qui est très important pour nous, c'est qu'HelloFresh fait attention d'avoir des chaînes d'approvisionnement qui sont plus courtes que dans les systèmes de distribution traditionnels. Et HelloFresh propose actuellement jusqu'à 85€ de réduction sur vos 4 premières box commandées, et 3 cadeaux surprises, avec le code LAMaison85 qui s'affiche ici, et que vous pouvez retrouver aussi dans la description de la vidéo. Allez-y, cliquez, c'est incroyable. Si vous n'êtes pas forcément feignant, mais que vous avez envie de cuisiner des plats de bonne qualité, avec les bonnes proportions parfaites, Pour des anniversaires ! Foncés ! Et pour des anniversaires de feu comme celui qu'on va connaître actuellement. Merci à eux de nous avoir ce photo. Il y a une ambiance de malade. Merci HelloFresh. C'est la musique ! Aujourd'hui, bolo végétarienne et tagliatelle, avec des lentilles et du pecorino. Alors, déjà, ce qui est super, vous le voyez, il y a toutes les étapes qui sont bien expliquées. Préparer le bouillon avec de l'eau chaude. Déjà ? Déjà ? Déjà ! Théma, la taille de la planche versus la sienne. Tu vas te servir de l'oignon ? Moi, je vais me charger de la carotte. Hacher finement l'oignon, l'ail et la carotte. Plus les morceaux sont petits, plus votre sauce sera fondant. On n'oublie pas la fameuse technique qui consiste à replier un peu ses doigts pour éviter de se les couper lorsqu'on hache l'oignon. OK, là, on est sur du gros entertainment. Je pense que vous n'avez jamais vu ça sur Internet. En ça de ça, je suis sûr que Inox, quand il va faire la montée de l'Everest, de l'Himalaya... Est-ce que sur l'Everest, il arrive à couper aussi finement des oignons ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. L'oignon, l'ail, il est disparu ? Ah non, il est là. Nettoyer les champignons, puis couper les en fines lamelles. Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une grande casserole ou une marmite à feu moyen vif. Faites issuer l'oignon, la carotte et les champignons 4-7 minutes. On est parti, hein ? Voilà. Prends ça, Michael Bay. Piasse talwego, hein ? Et on se retrouve avec le premier participant. Chai Charlie ! Versailles ! Bon anniversaire, on ne s'est pas encore vu. Mais oui, c'était un PA, mais comment tu le sais ? Tu me touches au cœur. Comment tu le sais ? Je le sais parce que c'est dans mon agenda depuis 5 ans que je te connais. Tous les ans, j'ai ma petite notif anniversaire Benjamin. En fait, cette vidéo, c'est une vidéo qui vient du cœur. Mais bien sûr, elle vient du cœur. D'ailleurs, on l'a préparée à deux, donc je vais passer de l'autre côté juste pour cette partie. Je te rattrape. Ils ont fait le mime de la canne à pêche. Mais du coup, attends, je te le présente. Qu'est-ce que c'est que c'est bonnes ? C'est bonnes petites pâtes façon un peu ragoons avec, on a du champignon. J'imagine qu'on a du parmesan. Je veux manger. Mais c'est encore chaud. C'est chaud comme mon cœur. Alors, on remarquera que c'est pas du tout triste et pas impersonnel de regarder quelqu'un manger pour son anniversaire à 3m50. Gentille, carottes, champignons. Eh, regardez, quand il y a la deuxième bouchée, vous savez d'où elle vient. Elle vient du cœur, en fait. C'est une vidéo vraiment basée sur le cœur. C'est simple, j'ai envie de finir le pas. Alors déjà, finis celui-ci et puis on en a même du rap après. En tout cas, merci les gars. C'est un plaisir. Vous n'aimez pas cuire les carottes ? Alors ? Après, c'est un style. C'est peut-être un style de tard l'anniversaire. Nous, on était plus parti sur le fait de ne pas cuire les lentilles. On pensait que les carottes étaient cuites. En fait, comme la dent se casse déjà sur la carotte, la lentille n'a plus de taf à faire. D'accord, ok, d'accord. Non, mais attends, je dis ça, mais franchement, regardez. Non, mais c'est un petit peu croquant, mais c'est cuit quand même. C'est juste histoire de rajouter un petit peu de matière. C'est cuit quand même. Évidemment. Et puis en même temps, ça vient du cœur. T'as capté un peu ce que c'est comme plat, la dénomination, j'ai envie de dire. Ça se veut un genre de ragoût de bolognaise végétarienne. Exactement. Et nous n'avons pas fini, Ben. Non, arrêtez, parce que là, si c'est bon, je suis allé, ça ne m'intéresse pas. J'ai pensé à un petit cadeau pour toi. J'espère que ça va te plaire. J'espère que tu ne l'as pas déjà. Je veux les anniversaires, Ben. Ça a l'air d'être un bouquin. Vous savez que j'adore les bouquins. Oh, le Ben Joss, le Ben Joss, il est heureux, il est heureux. Zanniversaire. Yes, I. Joyeux anniversaire. Mon propre livre. Et franchement, tu ne l'as pas déjà. Je le trouve super. Merci. Je trouve que ça te ressemble beaucoup parce que c'est à la fois. Ouais, c'est ça. Si tu veux, je peux te le dédicacer. Je vais aimer. Je pense. Ça peut me ressembler. Je pense parce que c'est vrai qu'on s'est dit qu'est-ce qu'il aime, Ben. Il aime la nourriture. Et en plus, ce qui est cool, c'est que pour l'année prochaine, il y a une deuxième édition du livre spécial cuisine US. Ah non, j'ai déjà spoilé l'anniversaire de l'année prochaine. Merci pour le cadeau de mon livre qui est sorti l'année dernière. J'espère qu'il va me plaire et en tout cas, je vais forcément faire des recettes avec. Et franchement, merci les gars parce que ça vient. Merci, c'est cool. Ok, les gars, on a fait un choix hyper stratégique. On a choisi la meilleure recette. On était les premiers à choisir. C'est hyper stratégique parce qu'en fait, on le fait le soir et demain, ça va être réchauffé pour Benjamin. Et on a choisi wok de légumes en sauce et graines de sésame. Portez une casserole d'eau salée à ébullition pour le riz. Donc là, on coupe tous les légumes. Ce sont robustes les carottes. Faire cuire le riz 12-14 minutes dans la casserole. Est-ce que tu sais si Ben, il aime le riz cuit ou mou ? J'ai pas cette info. J'ai pas cette info sur Ben. 10 séries, mais un minuteur de 12 minutes. Attention à tes doigts. J'ai vraiment les pires trucs. Oh, putain, le riz. Allez, là. Vas-y, mélange. Par contre, j'adore les champignons. Ça sent beau, l'huile de sésame. Salé, poivré et réservé à couvert. Oh, la sauce que tu nous fais, là, ça régale. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Benjamin Véritia ? Rien, parce que c'est le plus gentil et mon youtubeur préféré. J'espère que vous voyez bien le super repas qui se prépare. Non, 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 on a que ça. Une fois que c'est cuit, on mélange tout et c'est fini. C'est bon. C'est bon. C'est ressemblant de fou, donc en vrai, je pense qu'on a réussi. Bah, écoute, on met ça dans le super noir et puis on se retrouve demain. Chiara et Chloé qui sont là, le deuxième binôme. Ça va directement droit au cœur, en fait. Ben. Oh, la vache, c'est tellement mieux que nous. Bah, merci déjà. C'était mon anniversaire, vous avez pensé vous-même comment ça se fait ? Ouais, ouais, c'est ça. Ça me touche, parce que c'est vrai qu'on se connaît pas depuis des milliards d'années, mais... Bah, depuis un an et demi, quand même. Ouais, mais bon, on ne sait jamais trop parler. Bah, si, on se parle souvent quand même, Ben. Et j'y vais tout de suite de ma béquille. Ça a l'air bon, en tout cas. Bah, déjà, les carottes sont cuites. Hum. Non, mais là, on est sur un genre de sauce pâte taille un peu avec du riz. Léo, s'il te plaît, vous avez fait exprès de mettre un champignon au cœur ? Bien sûr. Putain, il a trouvé. J'avais peur qu'il ne le trouve pas. C'est comme une surprise dans la surprise, en fait. Qu'est-ce que c'est donc, les filles ? Alors, c'est du riz au gingembre et après, les légumes, il y a carottes, champignons, poivrons. Il y a un peu de sésame. Il y a du sésame. Et c'est la sauce sucrée, sauce soja sucrée. Très bon, très très bon. Voilà. Est-ce que vous auriez cuisiné une recette comme ça sans les indications ? Mais jamais, parce qu'en fait, on est nuls. Donc, en fait, heureusement qu'on avait les étapes. Je ne sais pas si tu veux les remercier. En tout cas, moi, je vous remercie parce que je n'avais rien prévu de manger ce midi. Mais c'est hyper malpoli de dire à quelqu'un « Je ne sais pas si tu veux les remercier. » Ouais, mais... Ça met en avant le fait que je n'ai pas remercier, c'est hyper malpoli. Mais tu peux, si tu veux. En tout cas, moi, je n'ai pas de repas pour ce midi. Je vais manger ça. Je te le dis, Ben. Je ne sais pas si toi, tu as prévu. J'ai prévu, je vais garder. Vas-y, c'est quoi ? On s'arrange après, au pire. T'inquiète. Vous êtes en train de dealer des plats sur mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Ben. Joyeux anniversaire. Alors, on a un cadeau pour toi. Oui, yes. Non. Vas-y. Par pur hasard, ce n'est pas quelque chose que j'ai écrit moi-même. C'est quelque chose de très fragile. Très fragile à ouvrir. Joyeux anniversaire. Alors, je... Voilà, pour que tout le monde voit aussi. C'est vrai que des fois, tu as des cheveux... Attends, tu mets ta main sur le gâteau. En fait, on a fait un gâteau. Tu vois, il y a les bougies. Malheureusement, ça a brûlé ton chapeau. Ça a pris cheveux. Attends. Alors, des fois, attends. Des fois, tu sais, c'est la carte postale qu'on met avec le cadeau. Il n'y a pas un billet ? Il n'y a pas un cinglet ? Les enfants, ils font un dessin et après, tiens, je t'ai acheté ça. Il n'a pas... Non, mais... Ben, je pense... Ben, tu n'as pas compris le cadeau. C'est un... Ah, il y a un mot. Vous avez quel âge ? Il n'y a Kiara qui porte une boxe et l'eau fraîche. Non, en fait, je t'ai décroché un contrat et l'eau fraîche. Là, là, là ! Là, 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 là ! Joyeux anniversaire ! Ce dessin fait en une minute avec les capacités d'un enfant va directement avec mon livre que j'ai écrit. Pour l'instant, ce n'est que des cadeaux. Le corazon, là. Qui vont droit au cœur, en fait. Merci. Merci, les filles. Merci beaucoup, les filles. Alors, on a choisi, nous, des vrais... Pour falafel et sauce yaourt tahini. Couper l'oignon. Mais non, attends. Mais non, il y a deux trucs. Il faut disposer les falafels sur une plaque. Oui, mais on a le temps, ça. Ben non, c'est étape 1. Ok. Oh, non. Je sais ce que tu vas faire. Ce n'est pas pour Benjamin. Ensuite, il va falloir couper. Donc, on prend une planche à... Il faut couper un oignon, là ? Oui ! Pendant ce temps, couper le concombre en fines de mille lune. Vas-y, fais-le, toi. Ça fait pleurer ou pas ? Non, ça ne fait pas pleurer. Mais de toute façon, tu vas quand même pleurer si je coupe l'oignon à côté. Ok, Alexa, allume Benjamin Verechia. D'accord. Merci. Allez, moi, je m'occupe de l'étape dans un bol. Et du sucre. Figure-toi qu'il y a du sucre. Ben, désolé, j'ai piqué un peu de concombre. J'espère que tu ne m'en veux pas. Ok, maintenant, on va refourner quoi ? Les falafels. Là, c'est technique. Là, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Ok. Il y a la musique de suspense au montage. Oui ! Ouais, yes, putain, t'as réussi. Attends, étape importante qu'on n'a pas faite. On va tout de suite mettre un chronomètre. Voilà. Allez, 13 minutes. Tac, c'est parti. C'est bon. Le chrono est bien lancé. Après, il faut juste servir. Bon, ça, on ne va pas pouvoir le faire tout de suite parce que si on le fait maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va remolir. Ben oui. Donc, du coup, on va dresser ça demain, juste avant de servir ça à peine. On va travailler une petite bougie quand même, non ? Oui, oui. D'ailleurs, il a qui l'âge ? Allez, on se voit demain. Ouais. Ciao. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je ne veux pas la finir, la mignon. Oh, ben, non. Je ne veux pas la finir. Ça, c'est une phrase que je ne dis pas souvent. Ouais. Mais là, ça me va droit au cœur. Il m'a foutre les normes aussi, putain, le cou. Déjà, le plat a été fait par des personnes extraordinaires. J'adore les falafels. J'y vais ? Je ne sais pas si j'y vais. Tu souffles d'abord. Fais un peu. Ils sont déjà là. Ouais. Je vais immédiatement déguster ça. Est-ce qu'il n'y a pas un petit goût de bonheur ? Non, mais là. Alors, il y a quelque chose. Continue. C'est la meilleure bouchée de my entire life, en fait. Il est matrixé par la nourriture, il commence à parler anglais, ne s'inquiétez pas. C'est quand ça se passe bien, en général. C'est incroyable. Tu vois que c'est vrai ce qu'il dit ? Le chou rouge, les petits concons. Il y a une petite sauce blanche en dessous ? Je peux ? Non mais, vas-y, 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 vas-y. Continue. Il a des vraies larmes, par contre. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, et c'est là où il est très fort. Non, c'est fini. Non mais attends, vous avez deux canons ? Non, non, mais c'est fini. Non, attends. Bah ça, c'est... Bon, désolé pour le papier, mais il n'y avait que ça. Est-ce qu'au premier coup d'œil, il l'a ? C'est comme le bouquin. Il y a un sentiment... Comme un sentiment de déjà vu. En fait, tu m'offres la toile que je t'ai offerte. Je passe tellement un moment fabuleux. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose, Thomas ? C'est l'anniversaire de tout le monde aujourd'hui. Est-ce que je peux t'offrir ce cadeau ? Tu me l'offres à moi ? C'est un cadeau qui vient de me faire plaisir. Comme ça m'a fait plaisir, j'ai envie aussi de... Je me suis permis de le dédicacer. Allez, allez, allez ! C'est à ça qu'on connaît les grands hommes aussi, Ben. Il est dans la générosité. J'en profite, si t'es pas convaincu. Merci Ludvika pour ce cadeau. Bon, on n'avait pas d'anniversaire, mais t'inquiète. Pour ma mamie, la... Oui, t'inquiète. Choisis-nous, STP. Pour moi, avec les falafels, avec tout, c'est pour moi un sans-faute et peut-être l'un de mes meilleurs anniversaires. Ludvika et Thomas qui marquent beaucoup de points de manière totalement juste et pas du tout biaisé. Ça va être très dur d'aller les chercher. Peut-être à 60, 70 euros, mais celle-là, pour l'instant, c'est très dur. Merci beaucoup à vous et n'hésitez pas à appeler vos concurrents pour qu'ils viennent. Essayez de vous détrôner, si je peux me permettre. Merci. Bah, d'ailleurs, ça a bien. Qu'est-ce qu'on va faire de beaux brieux ? On va faire... Rigatoni al pesto verde champignon. Pato pesto champignon. Pato pesto champignon. Ok, très bien. C'est parti ? On a tous les ingrédients qui sont là. Donc, cuire les pâtes. Tu peux faire ça, toi, peut-être ? Toi, tu cules les pâtes et moi, je fais ça. Allez, ok, on met un oeuf. Attends, filme ça, ça a été impressionnant. C'est quoi ? Attends, attends, tu vas te couper un oeuf ? Non, non, je vais le couper comme dans Top Chef. C'est où le côté Top Chef, là ? Non, mais attends. Ce pesto vert à la Genovaise, il a l'air tellement bon, là. C'est masse, là, comme c'est beau ce qui se passe, là. Nettoyer les champignons. Oh, tu vas peut-être savoir le faire, ça, toi. Bah, il faut les passer sous l'eau. Non, avec un essuie tout humide. Très sensible, là, en champignons. C'est vraiment un homme à marier, toi. J'ai fait des cours de cuisine quand j'étais petit. Mais non. Mais si, je te jure. Et tu joues à Black Ops 2 ? Oui, mais dans la vraie vie. Hop, t'es prêt ? Ouaiiii ! Fais-tu faire un fil de l'huile d'olive dans une grande poêle ? J'ai fait du revenir à l'oignon champion. Non, non, tu l'es trop vite, tu l'es trop vite. Qu'est-ce qui se passe, là ? Ah, bien, attends, je vais arriver à ébullition. Bah, ça bouge déjà, mon Lucas. Oh, t'as versé des pâtes, là ? Eh, ouais, quelle action. On déglace avec du vin blanc. Tiens, tu sais ouvrir une bouteille de vin blanc ? Ouais, ah, non. On va déglacer au vin blanc. Ah, c'est un peu trop et t'en a versé à côté. Je sais beaucoup, hein ? On ajoute l'ail, la moitié des tomates séchées. T'inquiète, je me l'occupe. Ok, c'est parti pour un peu de tomates. Tomates séchées. Attends, je filme ça, je filme ça. Et là, c'est l'ail aussi. L'ail, vas-y. Ça a l'air trop bon, là, comment ça mijote. Et faut mettre également un peu de pesto. Voir tout le pesto, même. Vas-y, on met tout le pesto. Aiglou, aiglou, aiglou. Allez, encore. Tu le fais vachement bien, hein ? T'as vu ? Et hop, attention. Hop, là, ça va, là. Elles sont toutes descendues. Bravo. Du premier coup, hein ? Du premier coup. Du premier coup. Ça, c'est pour toi, Benverica. Oh, c'est trop bon. Ça ressemble exactement à la photo. Ouais, c'est vrai. C'est exactement la même chose. Parfait. Bah, ça, ça a fini au frigo. Au frixus. Regarde, comment ça a l'air bon. Oh là là, incroyable. Ok, au frigo. Et donc, dès demain, ça sera servi pour Benverica. Et là, si on ne gagne pas, c'est que les autres ont été très forts. C'est que les autres ont triché, même, je le dis. Oui, c'est vrai. C'est qu'ils ont triché. Bonjour, messieurs. Oh là 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 là. Le dernier binôme. Le tandem. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Encore, encore. Joyeux anniversaire. Des fois, on croit qu'un anime, il est triste sans musique. Et en fait, un anime, il est plus triste même avec musique, des fois. Surtout quand il continue comme ça. Benjamin, on a ici un truc que tu vas, à mon avis, aimer. Pâteau Pesto revisité avec un petit peu de tomate, des champignons de Paris. Un peu de fromage en plus. En vrai, ça a l'air sympa. Elle tient, elle tient. C'est un bloc. Une péninsule. Ça se prend, j'en ai d'un coup, en fait. C'est comme un tacos, tu vois, ça prend la main. Et avec une petite salade, évidemment, pour alléger un peu. Je prends toute la bouche. Oh, la petite tomate, je l'avais. Petite tomate confite, j'adore. Petite tomate confite, comme c'est un peu sucré. Malheureusement, c'est super bon. J'aurais voulu. Bah voilà, les mous. J'aurais voulu, j'ai attaqué. Ils sont lâchés. Alors, comment on a fait ? Bah, c'est plutôt simple. On s'est partagé un peu les tâches. J'ai fait cuire les pâtes, il a fait tout le reste. Donc la garniture, c'est d'ailleurs pour ça que c'est bon. Et à mon avis, le seul défaut du plat, c'est la cuisson des pâtes. Donc c'est le seul truc que j'ai fait, à mon avis. Lucas, t'es pas l'expert des pâtes pesto, normalement ? Alors, normalement, oui, sauf que moi, en général, je prends un pot de pesto, des pâtes, et c'est fini. Et là, on est sur une recette beaucoup plus élaborée, avec des étapes de préparation. Là, déjà, il fallait sortir une poêle. Déjà, à partir de là, euh... Est-ce que, Ben, est-ce que je peux me permettre de donner mon avis, peut-être, quand même ? Parce que là, moi, j'ai super faim, mais... Bah, s'il y a un problème, c'est la cuisson, parce que tout le reste, c'est géré par l'eau fraîche, donc c'est forcément bon. Oh, la vache ! Franchement, c'est très bon. C'est vrai ? Bah, ça fait plaisir, en vrai. J'imagine ça. Ah, mais ça, tu y, c'est un banger ! Imagine, là, quand tu croques, ça fait pas mal. Ah, mais je tiens à dire que les pâtes, sur le moment, je me suis dit, c'est du al dente, tu vois. Non, non, c'est du algencible. Ah, d'accord. Bah... Par contre, on juge un bon plat de pâtes à sa sauce, et ça fait trois fois que j'en prends. Et en plus de ça, il y a un beau cadeau. Non. Je le crois même pas. Tu le veux ? C'est pour moi. C'est pour toi, Venu. Ah oui, forcément, c'est ton anniversaire. Enfin, si on l'a volé à la maison grise, du coup, il t'écoute... Ah, ok, pardon. Ok, c'est la part de nous, nous, nous... Mais j'ai jamais vu autant de cadeaux à un anniversaire, c'est ouf, en vrai. Alors, comment me dire ? C'est un cadeau pour Chef Vérecca, pour Benjamin Vérecca. Une planche. J'imagine, une belle planche à découper, que j'ai faite moi-même en Savoie. J'ai même fait graver une petite montagne. Oh, c'est joli ! Putain, elle l'a bien vu, les gars, c'est joli, hein. C'est pas pour me placer, mais je l'ai fait... On m'a offert un truc que j'ai fait moi-même. En fait, on s'est dit que comme ça, c'est sûr que t'aimeras, tu vois ? Oui ! Allez, on voulait pas prendre de risques. Vous avez pas, genre, je sais pas, de l'argent, du liquide, j'en sais rien, de la monnaie pour essayer de vous rattraper ? Quelque chose de mieux que ça, non ? Ah, pas bien. Ok, bon. Tu sais ce que c'est, les petites coulures sur le côté, là ? Je le sais, en fait, parce que c'est moi qui te l'ai expliqué, en fait, c'est les insectes qui ont fait leur propre chemin dans l'arbre. Même les anecdotes, tu me les refourgues. Eh ben, on va appeler les autres pour... Oui, on va avoir le reveal des notes, là, je pense. Vous pouvez aller appeler tout le monde. Et merci beaucoup, messieurs. Franchement, merci, Lucas, merci, Brilleux. Merci à la cuisine. Pour tout, quoi. Pour l'ensemble. On se retrouve, messieurs, dames, pour le reveal des notes avec les différents binômes. Déjà, je voulais vous dire que... Bah, tout ça, c'était directement venu du cœur. Et je voulais vous remercier parce qu'on dit souvent que c'est l'intention qui compte. C'est pas vrai. Enfin, on voit que c'est pas bien ce que la personne a donné, tu vois. L'intention de nuire, peut-être ? Exactement, ou de n'en avoir rien à foutre, en fait. Il va falloir que je note. J'imagine que c'est plat. Tu m'as dit, Léo, originalité, dressage et goût. Commençons par le commencement. On va commencer par toi et P.A. Originalité, 5 sur 10. Mais je prends, je prends, c'est la moyenne. Il y a des lentilles, hein. Oui, mais c'est pas, tu vois, c'est pas le truc, c'est pas original. On va pas se dire, qu'est-ce t'as eu à ton anniv ? Imbolo ! C'est pas original. En dressage, c'était un 9 sur 10. On est sur un beau plat en terre cuite que j'adore. Et ensuite, il y a le goût. Je dirais un très bon 7 sur 10. Oh, ouais, ok, cool. Donc si je calcule bien, ça fait 33 sur 30, je crois. 22 sur 30, pardon, j'avais 33, mais ok, ça va. Rassurément, on prend pas les cadeaux en compte. Non, 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 ça peut mettre des points bonus, hein. Bah si, je prends pas. T'es sûre, Cara, qu'on prend les cadeaux en compte ? Ok, bah non, non, comme tu veux, ok. Et ensuite, j'ai... bah j'ai voyagé. Originalité, bah 9. Bah oui, non, mais c'est assez bien. C'est bien sûr, c'est quelque chose que je n'ai jamais goûté. Bien sûr. Dressage, bah c'est un joli 8. Ah oui. 8, seulement 8. T'as mis 9 au bolo ? Et ensuite, il y a le goût. Et là, bah c'est un super 8 également. Bah alors là, je suis très choquée. Vous êtes choquée dans le bon sens, vous êtes contente. Non, on est très déçu. Quoi ? On a donc 7, 8, 8. T'as mis 9 au début et pas 7. T'avais mis 9, 8, 8, 17. Ah, et en plus ! En plus ! 9, 8, 8 ? Ah, mais oui, oui. Mais attends, 9, 8, 8. Bah oui, c'est parfait. Ah, on est hyper heureuse, on est hyper heureuse. Anniversaire litigieux ! On va passer à cette allée simple pour le Liban, pour Israël, pour la Méditerranée. En originalité, je dirais un 10 sur 10. Oh ! Oh ! Oh ! En dressage. Ben, t'as quoi dans la main, là ? En dressage. Je dirais 10. Non, mais non, mais non, mais non. Je dirais 10. Et en goût, j'ai envie d'être un peu sévère. 9 sur 10. 9 sur 10 parce qu'effectivement, un chouïa de sauce blanche en plus, c'est déjà parfait. Bravo à vous, mais attention, puisque Brilleux et Lucas n'ont pas forcément dit leur dernier mot. Et nous, la poche en bois, on s'en souviendra la poche en bois, la Reine. On arrive fort, là. Déjà, le plat est quasi fini. Ah, ça, c'est vrai. En originalité, c'est un joli 8 et demi. Oui, bah, je suis bon, je suis plutôt d'accord. Ensuite, on a un dressage. Perdu la benne, c'est bon. On va y aller d'un 8 et demi. On a fait ça parce que t'es solide dans nos vies, Benjamin. Je suis sûr. Mais tu le penses pas du tout. Non, mais c'est pour gratter des poings. Et ensuite, il y a le goût. Quand t'as mal aux dents, quand tu manges, je suis pas d'accord, toi. La sauce, su tété. La sauce, su tété, un 8 sur 10. Et puis, la cuisson des pâtes qui est à 2. Donc, vous me faites la moyenne. 5. 8 et demi et 8 et demi. 22. Voilà. Grand gagnant. Le Vichai, Thomas, pour mon Anive. Mais le grand gagnant, c'est le partage aujourd'hui. C'est le partage aujourd'hui. C'est le grand gagnant. Et pour les cadeaux, ça vient du cœur. Mais j'imagine qu'il y a quelques trucs un peu, peut-être, qu'on a été chercher. Ça vient de chez toi, en fait, globalement. On a tout pris. Merci. Mais franchement, très bon moment, Léo. Et merci à toi d'avoir organisé, peut-être, l'une de mes plus belles fêtes d'anniversaire. Yes ! Et merci à HelloFresh de nous avoir accompagné sur cette vidéo. Je vous le rappelle, vous avez jusqu'à 85 euros de réduction sur les 4 premières box et 3 cadeaux surprises avec le code LAMAISON85 que vous pouvez retrouver en description de la vidéo. Attends, mais HelloFresh, ils sont encore plus généreux que Thomas et Ludwika lors d'un Anive. C'est quasiment gratuit. Merci à tous. À la prochaine. Ciao, ciao. Bon anniversaire. C'est bien à tous. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. C'est parti !